Alors malgré l'incertitude qui pèse encore sur les horaires d'ouverture pour la suite, vous avez tenu à rouvrir votre établissement ce jeudi soir, puisque vous avez été autorisé à transformer votre discothèque en bar de nuit, en bar de soirée. Alors pour cette réouverture, il y avait quoi ? De l'excitation, de l'impatience ? Quel est le maître mot ? Non, je pense qu'on reste un peu calme, on a déjà l'habitude. On a déjà ouvert en version bar, c'est pas facile et puis il faut être très attentif. Mais c'est pas exactement la même activité, qu'est-ce que ça change ? Complètement. D'abord la musique, on ne peut pas dépasser les 70 décibels. Deuxièmement, c'est quatre par table et puis les masques obligatoires. Le plus difficile, c'est de garder les gens quand ils se lèvent pour aller aux toilettes, qu'ils mettent leur masque. Les bars sont fermés, il n'y a pas de barman, il n'y a pas de barmaid, donc on n'utilise que les tables. C'est complètement différent, mais symboliquement c'est important d'ouvrir. Moralement surtout. Moralement c'est très 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 important, parce que d'abord je connais beaucoup de patrons qui ont fait des dépressions. On ouvre, mais on ne gagne pas d'argent. Ça ne va pas renflouer les caisses ? Pas du tout, pas du tout. Mais c'est aussi pour montrer que le petit palace, il existe toujours éclé au vert. Le petit palace, il a toujours été ouvert depuis 34 ans, le 20 décembre, 7 jours sur 7. Et là, ça fait plaisir d'ouvrir même deux heures de temps. Ça m'occupe et puis ça fait du bien de retrouver ma clientèle très fidèle. Même pour les clients, ils sont contents de ressortir un petit peu parce que quand même c'était très difficile. Vous aviez déjà été autorisé pendant le premier confinement à transformer votre établissement. Quel bilan, quel constat vous en tirez avec l'expérience ? Tout au début c'était très très difficile, mais après on a quand même bien réussi à gérer. J'avais des agents esprits que toute personne qui était debout, on lui disait gentiment, essayez-vous et puis gardez le masque au moment où ils allaient aux toilettes. Et là, je suis vraiment très 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 strict. Forcément, ça change également pour l'équipe, il y a moins de monde nécessaire ? Eh bien, on travaille à trois, ma femme, moi et puis une autre personne. Et habituellement, vous êtes ? On est 14 à temps complet et 18 avec les extras. En termes d'aide, d'accompagnement financier, vous avez eu droit à quoi ? Ils nous ont aidés, ils nous ont aidés quand même heureusement. C'est pas non plus la lune, mais ils nous ont quand même aidés, ça nous a bien vendus.